C'était comme quand t'allais voir les Docteurs Givago, comme quand t'allais voir les Bennures ou les trucs comme ça, où tu dis « waouh ! » Tu vois, aujourd'hui, waouh ! Putain, ils ont utilisé quoi comme carte graphique ? Si on veut parler de cinéma à la base du cinéma, celui-là, qui est un film russe, fait à Cuba, fait par le Parti communiste, et qui est un film complètement délirant. Il faut imaginer comment ils ont tourné ce film, qui est d'une complexité technique rarement vue et jamais vue à l'époque. Ils ont fait ça, je crois, avec les moyens communistes. Ils avaient l'île pour eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient, donc il a fait son 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est aussi important que 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est en voyant ça qu'on retrouve tous les plans qu'on aime des films qu'on aime. Et on se dit « mais en fait, rien n'a été inventé, tout a été récupéré. » Et parfois par des gens qui n'avaient même pas vu le film. Moi, j'ai fait des plans qui sont dans ce film-là. Je n'avais pas encore vu le film à l'époque. Ce film-là, je l'ai découvert quand Scorsese nous l'a mis sous les yeux, mais je ne le connaissais pas avant. Celui-là était caché pendant un bon moment. Mais il y a tout. Il faut voir la technologie qu'ils utilisaient, les caméras qu'ils utilisaient, la fabrication des grues. C'était un délire complet que très peu de réalisateurs ont pu accomplir après, à part, je pense, dans ces époques-là, des mecs comme Kubrick avec 2001. Mais sinon, c'était vraiment, c'est la référence de cinéma pur et dur, de créativité, je ne parle même pas de politique, parce que c'est un film de propagande, mais le film est sublime. Maintenant, on a une époque où c'est plus intéressant. Tu fais un film comme ça aujourd'hui, tu peux le faire avec une GoPro. Ce n'est plus du tout la même chose. Ce qui est intéressant, c'est de le mettre dans son contexte, d'imaginer comment ils ont été faits. Mais on ne peut pas refaire ces films comme ça. Donc, je n'ai aucune ambition. Ça ne me donne pas du tout envie de faire des beaux plans. C'est fini les beaux plans aujourd'hui. On ne sait plus ce que c'est qu'un beau plan. On ne peut plus juger ce qu'un vrai plan ou ce qu'un plan fait à moitié digital ou pas. À l'époque, on savait qu'il n'y avait pas de digital. Enfin, le digital n'existait pas plutôt. Et donc, on était obligé de croire ce qu'on voyait. Par exemple, des films comme 1917, c'est un plan-séquence, mais qui était impossible à faire à une époque où il n'y avait pas de digital. Donc là, on ne sait pas très bien ce qu'on voit. On ne sait pas ce qu'il y a à l'image. On ne sait pas si les explosions sont vraies. On ne sait pas. J'ai l'exemple parfait pour moi avec Mad Max, le dernier Mad Max, que je n'ai pas pu regarder plus de 20 minutes. Je suis parti en courant, je n'en pouvais plus. Enfin, quand j'ai vu qu'ils arrivaient et qu'il fallait qu'ils fassent demi-tour, et qu'il fallait qu'ils repartent dans l'autre sens, je n'en pouvais plus. Et après, j'ai vu le making-of, et le making-of est absolument génial. Et tu te dis, mais s'ils avaient fait le making-of, s'ils avaient gardé le film comme ça, qu'ils n'avaient pas mis ces putains de tempêtes de sable absolument improbables, numériques, sans intérêt, s'ils avaient gardé ça, juste enlever les câbles et garder les trucs purs et durs, et mettre en dessous, il n'y a pas de CGI dans ce film. Qu'on ait peur, qu'on puisse avoir une relation vraiment avec les voitures, avec les gens qui les conduisent, et de savoir comment le mec s'en est sorti. Et voir le travail des gens, voir le travail des gens sur le terrain. Aujourd'hui, c'est plus possible de savoir, encore une fois, ce qu'il y a un plan-séquence ou ce qu'il n'en est pas un. Moi, je n'aime pas des mecs comme Tarantino, parce qu'ils font avec 70 millions de dollars qui font des copies de films qui ont coûté 100 000 dollars. Pour faire de la série Z, fais de la série Z. Ça, c'est la même chose. Si tu fais ce film aujourd'hui, tu n'as plus… D'ailleurs, il a été refait des centaines de fois, et aujourd'hui, avec des mégalodons et des trucs dans les tornades et tout ça. Mais bon, aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. Ce qui est intéressant dans ce film-là, ce qui est super intéressant, c'est que la machine n'a pas marché. Ils avaient fabriqué un requin mécanique qui n'a pas marché. Et le fait de ne pas avoir d'animatronique et d'être obligé de faire sans, il a créé Alien, en fait. Alien, c'est la même chose. Alien, ils avaient un mec dans un grand costume. Ce n'était pas très beau. Il fallait le mettre absolument dans des lumières qui fliquent, dans des décors qui correspondent et ne pas savoir. Et moi, on le voit, mieux on est. La force de suggestion des films. Tout le monde pense avoir vu un requin. Personne n'en voit. Il y a trois plans avec le requin. Massacre la tronçonneuse, le premier. Tout le monde dit que c'est un film extrêmement sanglant. Il n'y a absolument pas de sang dans le premier Massacre la tronçonneuse. Tout est suggéré. Donc, ces films-là m'ont fait comprendre la force d'avoir un petit budget et de vouloir faire du gros avec du petit. Mais ce qui est intéressant dans le cinéma et ce qui ne l'est plus aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis un grand dénigreur de la 3D, c'est que malgré le fait que j'adore les films en 3D, je suis un fan et que j'en ferai certainement, si tu n'avais pas la solution sur le terrain, tu ne pouvais pas le faire. S'il y avait une perche dans l'image, s'il y avait un travelling en bas, s'il y avait un figurant dans le coin, tu étais obligé de retourner. Tu ne pouvais pas gratter la pellicule, tu ne pouvais rien faire. Ça a obligé les gens à être des artistes et des artisans, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Même si le travail est toujours complètement phénoménal, quand on voit ce que fait Peter Jackson avec les Hobbits et avec toute la série où il a passé 10 ans à réinventer le digital, tous ces mecs-là ont commencé les mains dans le cambouis. Que ce soit lui, que ce soit Cameron, leurs premiers films, c'est des films de copains qu'ils ont fait avec deux Francis. Eux, ils ont fait une transition qui leur plaît parce qu'ils sont sur des budgets gigantesques, ils sont sur des films qui ne peuvent pas être faits autrement qu'avec le digital. Le fait d'avoir de la pellicule, le fait de ne pas pouvoir te planter parce que sinon il fallait tout refaire, c'est pour moi la base même du cinéma. J'en ai utilisé sur la haine, c'est la première fois que j'ai utilisé du CGI, c'est enlever l'ombre de l'hélicoptère qui fait le plan sur Cut Killer. Il n'y avait pas de drone à l'époque, donc c'était un hélicoptère qui faisait 2 mètres, 3 mètres d'envergure, qui était fait par des belges qui pouvaient avoir une caméra 35 dans la tête. C'était un truc énorme, super dangereux. Il ne fallait pas l'approcher trop près de la fenêtre. Enfin bon, c'était une vraie galère. Et on s'est retrouvé avec des problèmes de temps et le soleil est passé de l'autre côté et l'ombre est vue au début et donc quand il s'écarte, on voit l'ombre s'écarter. Et je me suis dit, merde, s'il n'y avait pas eu de CGI, on serait revenu le lendemain à une heure différente et on l'aurait fait sans l'ombre, avec le soleil ailleurs. Mais on m'a dit, on peut effacer le truc et on l'a effacé. Et j'ai le cœur brisé depuis le début, parce que je me dis, on n'a pas bien pensé notre truc. C'est une forme de mensonge auprès du spectateur de ce qui est capable. Regarde, si Cassavetes avait eu du CGI au début, il n'aurait jamais fait du Cassavetes. Aujourd'hui, quand ça marche, tu te dis, waouh, c'est super, mais tout ressemble à un Photoshop. Le soleil, il va là, non, on va le mettre là. L'ombre, on va le décaler là, on va le faire ça là. Tu vois, t'es en HDR, t'es un truc, c'est tellement parfait aujourd'hui et c'est tellement que tous les films que tu vois aujourd'hui sont parfaits. Les Marvel, ils sont parfaits, mais aussi les petits films sont parfaits. Parce qu'ils sont passés à l'éponge du digital, tu vois. Munich avec Spielberg, on l'a tourné en pellicule de A à Z, c'est-à-dire qu'il a monté en pellicule et il n'a fait pas de CGI dans le film. Par rapport au sujet qui était des années 80, des années 60, 70, et par rapport à la matière qu'il voulait sortir et surtout à son travail, lui, de réalisateur, de dire je ne ferai pas de CGI sur ce film parce que c'est un film que je dois faire comme si je l'avais fait dans les années 80. Ça, je comprends qu'on veut tourner en pellicule pour ça, parce que c'est une philosophie. Mais pour tourner en pellicule, pour faire un film comme... Dunkerque ou des trucs comme ça. Comme Tenet ou des trucs comme ça. Le film est 90% digital ensuite. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Tu peux mettre le bon filtre qui te coûte 20 dollars sur Adobe.com pour avoir le même effet. Donc je ne pense pas que ce soit intéressant de tourner en pellicule, sauf si on veut sentir la matière de la pellicule. J'ai vu ça. Non, vous ne l'avez pas vu ça. Si, si, j'ai vu. Si, ah ouais ? Je regarde plus de conneries comme ça que des films intéressants. Là, je n'ai rien vu. Si, Les Misérables. The Hunt, je n'ai pas vu. Il paraît que c'est intéressant. Si, ça c'est de la merde. Le Girichi, là ? Oui, je n'aime pas Girichi. Ce n'est pas intéressant. Rob Zombie, ça doit être marrant. Mais vous allez souvent au cinéma quand même ? Non, je ne vais plus au cinéma. Je stream, je pirate. Vous piratez ? Non, mais tu as tout accessible. Tout ce que j'aime, j'achète. Mais il y a tellement de trucs que je ne passe pas 20 minutes que je préfère regarder en basse définition. Et après, si j'aime bien, je l'achète. Si je n'aime pas, je ne l'achète pas. Mais je ne peux pas acheter tout pour être curieux et voir tout. Ce n'est pas possible. Vous regardez des séries quand même ? Oui, je regarde des séries. Encore une fois, je ne regarde pas grand-chose. Je ne trouve pas de trucs qui me passionnent. J'ai été baisé comme tout le monde. J'ai été baisé par les Sopranos, par Breaking Bad, par The Wire. Je regarde un peu The Boys. Mais bon, après le choc du premier mec qui se fait exploser, après tu dis bon, ok. Et puis c'est devenu tellement un truc... Quand dans Breaking Bad, il dissolve le mec à l'acide. On était déjà passé dans un truc où ça passe ce genre de choses. Mais à partir de là, quand tu as vu ça, tout le reste, c'est bien. Mais ça ne sera jamais aussi bien que ça. All right, 25%. Il veut 50, on obtient 25. Je ne comprends pas. C'est parce que je ne parle pas de toi. Je ne sais pas, le James Gray, je ne sais pas si... Lequel ? Ad Astra qui est juste là. Ah ouais, pfff, non. J'ai espéré, mais putain. Non, 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 le mec qui se tire dessus dans les trucs... C'est ça, là. Merci à vous. Non, 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 je suis vraiment... Qu'est-ce qui ne vous plaît pas là en ce moment ? C'est le scénario ou c'est le... Bah non, c'est que je ne sais même plus de quoi ça parle. C'est-à-dire que c'est des films, on devrait s'en souvenir. C'est des films qui devraient nous marquer, qui devraient rester avec nous. Moi, ils passent complètement à côté. Alors peut-être qu'il y a des gens qui marquent vraiment. Mais c'est comme un Tastellar, tout ça. Tu les vois, tu dis, waouh, c'est quoi ? T'en sors dix minutes après, tu as oublié. Tu ne sais plus de quoi ça parle, tu ne comprends plus rien. C'est pas la qualité des films encore, parce que j'adore James Gray, c'est des super bons réalisateurs. C'est juste qu'aujourd'hui, tous ces films-là, moi, à mon époque, quand Superman 2 était sorti, dans Superman 1, le générique de fin faisait sept minutes. Et on restait pour les sept minutes. C'était historique. On apprenait ça un an à l'avance. Quand le film sortait, c'était un événement, il n'y avait que ce film-là qui sortait. Il n'y en avait pas d'autres comme ça. Quand le Star Wars est sorti en 77, quand moi, j'ai fait l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi, on faisait deux jours de queue. Si tu n'étais pas là au moment où ça se passe, et puis si tu n'étais pas là le mercredi ou le jour de la sortie, le jeudi, le film était rayé, parce que le projecteur avait peut-être pété la pellicule. Donc il fallait aller au bon moment. Et c'était un événement. C'était un truc où tu disais, tu vois... C'était comme quand t'allais voir les Docteurs Givago, comme quand t'allais voir les Bennures ou les trucs comme ça, où tu dis, wow... Aujourd'hui, wow... Putain, ils ont utilisé quoi comme carte graphique ? C'est pas comme voir 2001 et dire, tu découvres quelque chose que tu n'as jamais vu avant. Et rien n'est faux. Mais comment ils ont fait flotter ce putain de stylo ? Aujourd'hui, tu ne peux plus rêver avec ces films-là. C'est ça le problème que j'ai. Du Miniman, tourné en je ne sais pas combien d'images par seconde ? Nul à chier ! Vous l'avez vu ? Mais oui, c'est nul à chier ! Il y a l'autre robot en face de lui, on voit que ce n'est pas lui. Bref, super, je m'en fous. Je sais que ce n'est pas le vrai, je ne sais même pas si l'autre c'est le vrai. Ouais, c'est sourd, voilà. Ça, c'est l'équivalent dans le délire chinois à Soy Kuba. C'est complètement fou. C'est complètement délirant. C'est un des films les plus délirants que j'ai jamais vu de ma vie. Déjà parce que ça n'avait pas été fait avant. Ils ont fait du Matrix avant le Matrix. T'as des trucs délirants. T'as un moine qui a été puni en étant enchaîné sur une pierre, qui roule sur une boule et il roule et il écrase les autres avec ça. Il y en a un autre qui envoie ses sourcils et qui attrape les gens avec ses sourcils et qui les éclate contre les murs. Et t'as des trucs complètement... C'est sublime au niveau de la poésie. Et puis tu te dis, mais les mecs, ils ont dû se tuer. Aujourd'hui, t'as plus du tout ce sentiment-là. Donc quand t'as pas cette vibration-là, moins t'as encore une fois de digital, plus t'es obligé d'être dans le vrai, plus tu vis des choses extraordinaires. Sur les rivières pourpres, j'ai été malheureux de ne pas pouvoir... Enfin si, on a déclenché des avalanches, mais la dernière avalanche, elle est faite en digital. Moi, j'aime pas ça. J'aurais préféré trouver un moyen de fabriquer une avalanche, de mettre des caméras au milieu et de faire du montage avec des blocs de polystyrène et trouver un truc plus inventif que juste... Tu vois, bon, ça fonctionne. Mais au tournage, c'était nul. Tu vois ? Planche-toi à gauche, planche-toi à droite. Il y a une différence entre mon plaisir de spectateur, moi, d'aller voir ces films-là et de me prendre plein la gueule, et mon plaisir de réalisateur de les faire. On m'a proposé un reboot sur un Superman, tout ça. J'ai dit... Non. Non. Tourner pendant six mois en studio, et puis surtout, tu fais 30% du film. Tout a été dessiné à l'avance, tout a été fabriqué à l'avance. Quand tu arrives sur le tournage, tout le monde a déjà le plan devant soi. Les comédiens savent le truc. Tu dois faire juste de la gestion politique entre les gens, s'assurer que tout le monde va bien. Et quand tu fais une scène d'action aujourd'hui, dans un film d'action, toi, en tant que réalisateur, tu reçois le scénario. Ils disent... Ils détruisent la planète, ils sautent dans tous les sens. Ils filent ça à trois mecs qui dessinent, chacun de leur côté, qui font un storyboard. Et après, ils prennent le storyboard des trois, ils disent, tiens, on aime bien ce plan-là, avec ce plan-là, on va le mettre avec ce plan-là, puis après, on va mettre celui-là, là, 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 là. Tac, ils les mettent dans le truc, ils disent, ça, c'est intéressant. Ok, on anime ça. Ils animent tout en 3D, basse-def. Le réalisateur, il est pas là. Enfin, si, le réalisateur est là comme ça, mais c'est pas lui qui fait le travail. On lui envoie des trucs, il dit plus à gauche, plus à droite. Ils mettent les trucs ensemble, et le jour où ils arrivent sur le tournage, le truc est fait. Du coup, parce que vous critiquez souvent le cinéma français, mais c'est peut-être pas le seul truc qui reste au cinéma français, le côté artisanal ? Non, mais je critique pas le cin... Je critique... Je critique pas le cinéma français. Je suis malheureux qu'il n'y ait pas plus de réalisateurs en France que de gens qui s'intéressent à la caméra, de gens qui s'intéressent à l'écriture cinématographique. Quand je vais voir les films de Gaspard, je me dis, putain, j'ai des plans que j'ai jamais vu avant. Moi, c'est ça que j'ai envie, en fait. C'est surtout ça que j'ai envie. Quand je vais voir un film, j'ai envie d'être respecté par le réalisateur. Un film, c'est comme si tu faisais une symphonie. Il y a un début, un milieu et une fin. Tu racontes une histoire, t'emmènes les gens dans une émotion. S'il y a cinq minutes au milieu qui sont mal calés ou qui ne correspondent pas et qui font tomber l'émotion, tu dois enchaîner tes instruments, tu dois enchaîner tes émotions. Tout ça, ça se calcule à l'avance. Donc, les plans ont un rythme. Tout ça s'enchaîne avec une certaine élégance. C'est le rythme d'un film qui en fait son élégance. Et je trouve qu'un film doit être tenu de A à Z. Et c'est ce que j'apprends quand je vois les films de Spielberg. Il n'y a pas un plan qui est là pour rien. Et il y a beaucoup de plans dans ces films-là qui sont là. Si tu les regardes, tu te dis, mais pourquoi il y a ce plan-là ? Pourquoi il montre ça ? Pourquoi c'est cadré comme ça ? Et si tu demandes au réalisateur, il va te dire que ce n'est pas vraiment que ce n'est pas lui qui l'a monté. C'est un monteur où il a placé le truc parce qu'il fallait aller plus vite. Il n'y a pas de pensée générale qui fait où tu te dis merci, merci de me respecter. C'est comme quand tu lis un bon bouquin où le mec ne te prend pas pour un con, où il ne parle pas trop avec des mots que tu ne connais pas. Il ne parle pas trop non plus comme un imbécile et il t'emmène dans des... Et tu te dis, putain, merci de me faire passer ton intelligence. Et c'est ça un artiste. Là, tout ça, c'est... Le minstreet, c'est forcément obligatoire. Le minstreet, c'est la base aussi. minstreet, je l'ai vu après Taxi Driver. J'ai vu d'abord Taxi Driver quand j'ai pu voir Taxi Driver à 12-13 ans. Et je préfère minstreet à Taxi Driver. Il a amené le casse-à-vête chez les gangsters, quoi. Il y a des plans dans ce film où tu as des gens qui parlent et qu'on n'entend pas, où tu as des gens qui ne parlent pas et qu'on entend. Si tu regardes bien, il y a des trucs où il s'est dit on s'en fout. Il faut qu'il y ait du bruit, il faut que ça bouge, il faut qu'il soit présent, même s'il y a des plans où il est bourré dans le café, là. Ou si tu regardes, il ne parle pas, là. OK, merci beaucoup, Lord. Merci beaucoup pour ouvrir mes yeux. Nous parlons de la penance et vous nous envoyez à travers la porte. Nous jouons par vos règles, non ? Nous, non ? Et en fait, il y a tout un dialogue. Et les mecs, ils n'en avaient rien à foutre. Ils ont fait un truc complètement libre et qui correspond... qui est très proche de la vie, quoi. Vraiment, c'est un film très proche de... très proche de la vie. Parce qu'ils n'ont pas pu effacer justement la vie. Ils ont été obligés de garder toutes les galères et tous les trucs de lui qui devait être bourré ou qui devait être suco, les deux, là, ensemble, là, ça devait être n'importe quoi, sur le tournage. Ça, même chose. Déjà, il a volé, à la base, un film... un film... chinois ou japonais ? Japonais. Japonais, hein. Quand j'ai vu ce truc et que j'ai vu cette violence gratuite, là, et... La scène de l'oreille, du coup... La scène de l'oreille, et avec la musique et tout ça, j'ai fait, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est à partir de ce film-là que c'est devenu funky de montrer la violence. Avant, lui, la violence était quelque chose de politique, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit les films d'horreur, ils étaient tous... ancrés dans la société. Puis, à côté, t'avais French Connection, les trucs un peu... les bullies, tout ça, où c'était pas funky non plus. C'était pas du tout funky. Il y avait pas de musique, il y avait pas de trucs, il y avait pas de... C'était... C'est le côté esthétisant de la violence qui vous avez... Non, c'est pas esthétisant, parce que esthétiser la violence, c'est pas un problème. C'est le côté... drôle. Tu vois ? C'est drôle. Faire de l'humour avec du gore et du... J'entendais des gens rigoler, quoi. Moi, quand on rigolait quand il y avait du gore sur des films vraiment super gore ou les Peter Jackson, tout ça, c'est parce que c'était ridicule. Déjà, c'était des zombies. Tu vois ? Parce que tu veux un zombie. Evil Dead, Evil Dead, Evil Dead, même chose. Sam Rémy, lui, je l'ai vu au festival du film de Paris au Rex. C'était que des films d'horreur et c'était... Tout le monde était complètement... barré. Le dernier étage du Rex était fait que pour les fous. Et ça faisait partie. Bah oui. Tu viennes avec des roules PQ qu'on accrochait à la rambarde du troisième étage et au moment où le festival commence, juste en dessous, t'avais le deuxième étage, t'avais le jury. Et au moment où le festival commence, tout le monde faisait tomber les PQ qui déroulaient. Ça faisait un rideau devant. Il pouvait rien voir. Et donc, il y avait Alain Shlokov. Et donc Shlokov faisait l'écran fantastique. Et quand il venait, on l'insulait. Ta gueule Shlokov ! Tout ça. Et Sam Rémy, il nous a montré Evil Dead. Et on est tous comme... Jack of Diamonds ! Jack of Clubs ! Ce film-là, ça et Le Dernier Combat, de Besson, ont vraiment dit il faut que tu fasses du cinéma. Parce que là, vous étiez face à deux réacteurs qui étaient jeunes aussi. Qui étaient super jeunes et qui faisaient des films que j'aurais pu faire moi, avec mon budget. J'aurais pu avoir accès à ces budgets-là comme eux. Ils n'avaient pas de budget. Texas Chainsaw. Retour vers le futur. Ça, c'était une chose. Tu vois ça ? C'est l'invention de mise en scène, l'invention de scénario. Dans ce film-là, il y a un des premiers trucs où il se retrouve face à lui-même et il se passe quelque chose à lui-même. C'est des trucs tout cons. Mais nous, quand on voyait ça à l'époque, on faisait... On passait 2-3 heures à comprendre comment c'était fait. Oui, c'était magique. Personne n'avait vu quelque chose comme ça jamais dans l'univers entier. Ça n'existait pas. C'est comme quand ils ont sorti Le Retour du Jedi. Ils nous ont annoncé qu'il y avait un plan dans le film où il y avait 64 vaisseaux qui bougeaient en même temps. Quand Star Wars le premier est sorti, il y a un plan du Millennium Falcon avec Luke qui tire. Ils sont 8, je crois. Le deuxième, ils étaient passés à 16. Et là, ils étaient passés à 64. Et le plan, c'est un plan dans le dôme du Millennium Falcon où tu vois toute l'armée, les X-Wing Fighters qui arrivent et qui s'écartent. Pas les X-Wing, les... les... comment ils s'appellent ? les... les... les boules... Ouais, ouais, merde, putain, les gars, les gars. Je sais que ça. Pas bon, bref. Les... les vaisseaux de l'Empire qui arrivent et qui... qui partent comme ça dans tous les sens. Et tu venais quasiment que pour ce plan-là. Enfin, tu vois, quand le plan était là, on était tous comme ça. Et tu essaies tout enregistrer, tout ce qui se passait, tu vois, tout ce qui... Aujourd'hui, tu peux en avoir 2 000, tu peux en avoir 10 000, donc on s'en fout. Le premier Star Wars, c'était malgré tout un truc de... C'était un film de niche. C'était pas... C'est... C'est un film de... Pour les amateurs de genre, quoi. Heureusement qu'il a dépassé le truc et qu'il a sublimé, mais... Mais tu vois, quand tu regardes THX138, son premier film, c'est un film que personne n'a vu et qui est un pur chef-d'oeuvre de science-fiction pur et dur. Il faut voir la première version, il ne faut pas voir la version qui a été refaite, qui lui a refait ensuite avec les CGI où il a rajouté les CGI. Vous êtes... Non. Par contre, ça, oui. Ça, c'est des mecs qui ont... Ils ont... Eux, ils ont tout compris. Ils ont tout compris à tout, parce qu'ils ont fabriqué une histoire autour de ça. C'est un Français qui a inventé le truc. J'ai travaillé avec ce mec-là. Je devais faire un plan avec lui sur... en 97, sur Assassin. Je l'avais rencontré. On avait fait, à la fin de la haine, on avait fait une photo de tous les acteurs, avec des caméras autour. On sautait comme ça, avec les appareils qui sautaient. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ce serait mortel de mettre ça dans un film. Et j'avais un plan. J'avais mis en place avec lui. C'était un plan où je tuais un mec. Et la caméra, elle était derrière le dos du mec. Et au moment où j'appuyais, elle passait du dos du mec. Elle faisait tout le tour, comme ça, de la clé arrière. Il arrivait derrière moi. Et elle partait avec la balle. Et en fait, on n'avait pas le budget pour le faire. Et c'était un gros truc à monter. Il fallait... je ne sais pas combien... 200 appareils photos, un truc comme ça. Et je ne l'ai pas fait. Et si je l'avais fait, j'aurais pu réclamer le premier plan à la Matrix de l'histoire du cinéma. Parce que là où il a été fort, c'est qu'ils ont désynchronisé les appareils photos pour qu'il y ait un mouvement dans le bullet time. Il y ait un mouvement. Il bouge. Et il bouge parce que l'appareil qui est au début n'est pas déclenché aux mêmes vitesses que celui qui est à la fin. C'est des clac, 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 clac. Donc ça fait... C'est pour ça qu'ils peuvent faire le mouvement. Nous, à l'époque, c'était juste un... Tous les appareils photos se déclenchaient au même moment. Et donc, tu sautais en l'air, clac, tu changeais. Après, tu mettais sur un... Tu mettais en... Les images, tu les mettais sur une... Sur une visionneuse et tu voyais un film, quoi. J'avais mis ça aussi, L'étrange créature du lac noir. L'étrange créature du lac noir, ce film-là me marquait parce qu'il a marqué tous les gens de mon époque. Parce que sur FR3, il y avait... Eddie Mitchell qui faisait la dernière séance. Et ils avaient... Ils devaient passer ce film-là en relief. Je te garantis que les gens qui nous regardent, et vous savez, si vous avez plus de 50 ans, vous le savez exactement, vous avez tous regardé ce film-là le même soir, avec tous le même mal de tête sur nos télévisions qui n'avaient pas besoin de lunettes pour être rouge et verte parce qu'elles étaient déjà... C'était déjà rouge et verte. C'était n'importe quoi. C'était des 420... Je ne sais même pas, des 420 en ligne. Je ne sais pas ce que c'était. Walfun, putain. Walfun. C'est un des premiers films où ils utilisaient la Steadicam pour faire des plans... pour faire des plans du loup dans le New York. Je me rappelle, j'étais allé voir avec mon père et il hallucinait, quoi. Il disait, mais c'est quoi ? Comment on peut faire des plans comme ça ? Parce qu'encore une fois, ça... Mais parce que ça n'existait pas ! Tu n'avais jamais vu un plan qui faisait plus de 5-6 mètres où tu faisais ça et tu passais entre les voitures. Parce que tu pouvais le faire avec une grue, tu pouvais le faire avec un rail. Mais au bout d'un moment, soit tu vois le rail au début, soit tu es trop loin à la fin. Et surtout, tu ne peux pas passer. Et puis tu ne peux pas faire ça. Et puis tu ne peux pas faire ça. Et puis tu es statique. Mais vous, gamin, quand vous voyez des films au cinéma comme ça, vous êtes à la recherche de toutes les petites innovations comme ça ? En tant que fils de cinéaste, oui, parce que j'ai passé ma jeunesse sur les tournages. Et j'aime les machinots, j'aime les électros, j'aime la machinerie, j'aime la technologie qui est utilisée, les dolly qu'on utilise sur les rails pour mettre les caméras, pour les lever. Ce sont des machines de précision qui fonctionnent hydrauliquement. C'est des machines qui datent des années 40. c'est du métal lourd, il y a des valves, tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'électronique, c'est que des trucs. Et donc, j'ai appris comme ça. C'est pour ça que j'aime ce cinéma-là. C'est pour ça que j'aime la technologie, j'aime l'artisanat. Tu utilises une nouvelle technologie pour être le premier à l'avoir fait ? Pas de problème. Avatar, pas de problème. Les prochains avatars, je vais les voir évidemment parce que je veux voir ce qu'il a inventé. J'ai 80% de moi qui voient les films comme un ingénieur et 20% comme un artiste. J'ai regardé Tenet, je lui disais ok, j'ai l'impression que lui il se bat à l'envers, filmé à l'envers, mais qu'il se bat avec un mec qui est filmé à l'endroit. Mais ça, c'est pas possible. Alors soit, c'est un danseur qui fait comme s'il se battait à l'envers et l'autre il se bat vraiment à l'endroit, soit c'est moi qui interprète le truc. Donc tu te poses des petites questions comme ça, tu vois ? Buster Keaton, ça c'est encore un autre délire parce que Buster Keaton c'était un cascadeur avant tout et c'était plus, c'était plus, c'était pas très technologique ce qu'il faisait, c'était plus, t'es sûr ? T'es sûr que tu veux le faire ? Je fais ouais t'inquiète, vas-y, balance le train et puis ça passe ou ça casse quoi. C'était complètement délirant mais y'avait pas de, y'avait aucune technologie les mecs. Non c'est 2001 quoi, l'exemple parfait de dire what the fuck quoi. Aujourd'hui, un plan aussi beau que ça, il te passe complètement autour de la tête parce que tu n'as rien à foutre de comment c'est fait. Il faudrait qu'il y ait un label. Non vraiment. Cette scène n'a pas été... No CGI in this movie. Ouais. Il faudrait un vrai label bio pour le cinéma. Il faudrait un label bio pour le cinéma. C'est super important. Seven, Seven c'est absolument... C'est génial. Ce cinéma là, le cinéma fort, c'est terminé avec un film qui représente exactement ça. Qui est... Qui est Fight Club. Fight Club a terminé toute une époque de cinéma et a ouvert toute une nouvelle. Le sujet du film parle de la fin d'une société. Et que c'est vraiment le moment où tu passes d'un style de cinéma à un style de cinéma qui n'existait pas du tout avant et qui était... Et il a complètement mélangé ces deux cinémas. Un cinéma qui ressemble à Seven qui est fait à la main et qui est un cinéma vraiment dur et un cinéma digital. De toutes les possibilités en fait. Voilà. Et il a ouvert ça avec un film qui sent malgré tout la sueur et qui est au début du digital. Donc il a essuyé beaucoup de plâtre. Il a été obligé d'être très inventif. Et je pense qu'après ce film là, tout s'est arrêté. Enfin tout est devenu plat. C'est un film antisocial. C'est un film sur la fin. Le film n'aurait jamais dû exister. Jamais. Jamais. Et quand ils ont fait exister ce film, je pense qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin dans ce cinéma là qui est le cinéma de Mean Street, qui est le cinéma de Seven, qui est le cinéma de... Le cinéma de... Le vrai cinéma... Enfin pour moi, le cinéma artisanal. Et après... Juste après, est arrivé Matrix qui réinvente complètement le genre. Ah... Les Monty Python... Pas ce film là... Enfin ce film est génial, mais... La vie de Brian, pour moi c'est le... Le film sur la religion. Et j'ai tourné là, je viens de tourner un film avec... Avec Terrence Malick. Sur ça justement, où on fait... C'est l'histoire de Jésus et... Et des apôtres. Et il y avait tellement de scènes, on était là, et j'avais l'impression d'être sur le tournage de... De... De la vie de Brian. C'est tellement ça quoi. C'est tellement... Suivez la gourde, non suivez la chaussure. Les deux... Les deux styles de religion... Enfin de... De... De croyances qui... Qui viennent du christianisme. Il y a... L'invention du messie. Le mec qui dit non je suis pas le messier. Mais si t'es le messie. Bon ok je suis le messie. Ah ok t'es le messie. C'est... C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Mais celui-là là. Celui-là là. Il y a des bagarres dans ce film là. Tout en plan séquence. Des plans de 30 secondes. Où ils se tapent contre 4 mecs. Ça rentre dans tous les sens. Encore une fois. Tu peux... Tourner... Des scènes d'action avec 3 caméras. Tu fais 2 prises. Les mecs ils se trompent un peu. C'est pas grave. Tu reprends après. T'en fais une autre après. La main à l'intérieur. En une demi-heure c'est réglé. Ça sera au montage. Mais ces mecs là ils disaient non non non. Tu vas arriver là. Tu vas faire... Tu vas arriver avec le bâton. Machin bidule. L'autre il va arriver de ce côté là. On a une caméra elle est là. Ça dure 30 secondes. S'il y a un coup de pied qui passe pas. Il faut tout refaire. Et donc quand tu vois les mecs... Quand tu vois Jackie Chan et ce truc où il se prend les fronts de kick et il tombe en arrière. Qu'il se relève machin. Tu vois. Tu peux voir s'il a une protection sur le dos. Tu peux voir s'il y a des câbles. Tu peux voir tout ça. Et tu te dis bon ben le mec il... Il s'est pris des coups quoi. À la fin de ça il saute sur un... Un tube comme ça au milieu d'un supermarché. Il est à 12 mètres de haut. S'il attrape pas le truc il tombe et s'éclate quoi. Et c'est pour ça que tu te souviendras toujours de ces films là. Parce que t'as eu peur pour lui. T'as eu peur pour lui. Il y avait un film qui s'appelait... Comment ça s'appelait ? The Fall Guy. C'était sur un cascadeur de films. C'était vraiment l'histoire d'un cascadeur. Et il y avait un truc où il était dans une voiture à muscle car. Il partait dans une usine et les mecs détruisaient l'usine. Il y avait trois cheminées d'usine comme ça qui étaient explosées et qui tombaient comme ça. Et la voiture qui passe dessous à chaque fois. Et ils l'ont fait quoi. Ils ont fait exploser le truc. C'est un seul plan. T'avais pas de moyens si tu voulais le faire. Et puis surtout c'était le sport. Il était là le sport. Il dit putain on a trouvé une usine. Il y a trois trucs on peut les démonter. Il faut que tu passes dessous. Allez vas-y. Et t'es là. Comme le premier Mad Max. Là tu dis mais il est mort. Il est forcément mort le mec. Et puis oui il est mort. J'en ai tellement pris de l'énergie de ces films là. Que dans les films aujourd'hui que je vois. Même s'il y en a. Elle est pas assez forte pour moi. Tom Cruise. Grand respect parce que lui. Pour son plaisir à lui. De trucs. Mais bon même quand tu vois. Tu vois ils te vendent. Ils te disent. Il a pris l'arc de triomphe en sens inverse. Il y a des voitures. Tout est vrai. Quand tu vois le truc. Non pas tout est vrai. Il y a des voitures qui sont fausses. Les voitures qui sont proches de lui. Elles sont fausses. Les voitures qui sont loin. Oui elles sont vraies. Tu vois. C'est lui qui fait son dérapage. C'est lui qui fait vraiment son truc. Oui c'est sûr. Et quand il tombe. On voit bien qu'il tombe pas en fait. C'est pas lui. C'est pas lui ouais. Evidemment que c'est pas lui. Si. Tom Cruise avait fait ça à une époque. Où il n'y avait pas. De CGI. Je me serais dit mais. Tom Cruise il pilote un hélicoptère. Ils ont laissé Tom Cruise piloter un hélicoptère. Mais ils ont mis où les caméras. Mais c'est un. C'est quoi ce. Et tu vois c'est pas du tout la même sensation. Mais ça c'est un vrai. Ça c'est du vrai cinéma ça. L'ingéniosité de fabriquer un film de science fiction avec zéro franc. Ça ça m'a marqué. Quand on a fini le film. J'étais avec mon père. Il m'a dit je vais te montrer un film. Quand on a fini le film. Et que. On est sortis de la salle. Il m'a dit. Le réalisateur a 23 ans. J'en avais 17. J'ai fait mais. Mais comment. Et après il m'a dit. Il m'a dit ok. Regarde comment il a fait ce film là. Il n'y a pas de texte. S'il n'y a pas de texte. Ça veut dire que tu peux tourner avec une caméra. Une caméra bruyante. Ça veut dire qu'une caméra bruyante. Ça ne coûte rien. C'est les caméras qui sont là depuis les années 40. Tu peux en avoir chez n'importe qui. Tu peux en emprunter une. La pellicule est moins chère. Le tirage est moins cher. Tu peux trouver de la pellicule noir et blanc partout. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'une équipe son. Ça veut dire que tu tournes en extérieur. Il m'a dit tous les trucs. Il fait que j'ai fait mon premier court métrage. Juste après. Qui s'appelait Fierrol Pou. Et qui était dans les mêmes conditions. Le plus éclairé. Une caméra 16. Avec un ressort. Qui faisait des films. Des plans de 20 secondes. Pas plus. Mais en fait. Tu adaptes ton sujet à ton budget. Quand il a fait ce bruit ensuite. Moi j'étais avec un pote. Et j'ai dit. Il faut absolument qu'on aille au tournage. C'était évident qu'il fallait qu'on. Et donc il était à Nation. On est passé à Nation. On a réussi à passer la sécurité. On s'est retrouvés sur le plateau. Et il nous a organisé. Il nous a fait qu'est-ce que vous foutez là vous. Et on est partis et tout. Et après moi je l'ai appelé Luc. Je l'ai appelé une fois. J'avais réussi à avoir son numéro de téléphone. Et j'ai appelé Luc. C'était juste après ce bouet. Et je lui ai dit. Je suis j'ai 17 ans. Je cherche un stage. Il m'a dit la première chose qu'il m'a dit. C'est qui veut donner mon numéro ? Donc quand il arrive dans ce cinquième émant. Je lui rappelle ça. Il dit ah bah je suis désolé. Et puis je suis content de voir qu'il est passé à un vrai film de science fiction. C'est son univers quoi. C'est un gamin Luc. Donc il fait son truc. C'était beau à voir quoi. Il faut appuyer un coup sur le bouton jaune sur le côté. Les petits mouchoirs. Deux brouillés dehors. Pourquoi vous rigolez les petits mouchoirs ? Je viens de tourner avec lui là. Je viens de tourner avec Guillaume. Et en fait moi je suis pas un fan des petits mouchoirs. Parce que c'est trop bon pensant pour moi. Et je pense que tout le monde comprendra. C'est vraiment une histoire de goût. Par contre j'ai vu Rock'n Roll. Que j'ai pris dans la gueule. J'ai pris le film dans la gueule d'une force. Et j'ai la première partie qui va déjà loin. Et puis après ça part en couille complètement. Et je me dis putain. Le mec a fait un film sur lui-même. Où il se critique. Il fait de l'autocritique. Et toutes les autocritiques qui se fait à lui. Sont celles que je lui fais moi aussi. Donc je me dis ok. Les mecs il est au courant. C'est pas la peine d'être un haineux. Tu vois. Heeeey. Je t'en me suis le cul moi là. C'est un truc que je te reconnais plus Guigui. Ça va tu peux parler hein Garou. Putain ras-le-bol les rôles à Oscar. Ça commence à me péter les couilles. Et surtout le film est génial. Il y a les plans incroyables. Et puis il est au fond du délire avec Marion. Ils ont fait le truc. Et ça. Ça c'est des petits films que tu te dis. Ouais ok. Le mec. Là il a un petit moment de. 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 De folie quoi. Où il s'est autorisé quelque chose. Qu'il n'aurait peut-être pas dû s'autoriser. Ouais. Alors cinéma français. Déjà t'as tout ça là. Tous les Marcel Carnet. Si vous n'avez pas vu ça. On peut rien faire pour vous. On est clair. Même chose. Mais moi j'irais chercher dans le français. Ça dépasse pas les années 60 quasiment. Après il y a quelques comédies. Qui sont vraiment de haut niveau. Et tu vois. Il y a les. Nous irons tous au paradis. Il y a les fans à tromper énormément. Le grand blond avec une chaussure noire. Tous ces trucs là. C'est absolument génial. Mais moi j'aime vraiment tout le cinéma. Des années 50, 60. Après les années 70. Tout ça. Ça devient un petit peu moins intéressant. Lelouch. Celui que j'aime de Lelouch. C'est son premier court-métrage. Il a fait un court-métrage qui s'appelle Rendez-vous. Qui est une course de voiture dans Paris. Même chose. Comme il l'a fait quoi. Gondry. Gondry c'est le patron de ça. Oui. Gondry avec ses clips. Avec tous ces trucs. C'est super ça. Ça c'est génial. Parce que Gondry tu sais qu'il n'y a pas de CGI. Tu vois. Tu n'as pas besoin. C'est un réalisateur où tu sais qu'il n'y en a pas. Donc quand tu vois ces trucs. Tu prends l'émotion dans la gueule. Parce que tu sais que c'est vrai quoi. Et tout à l'heure vous parliez de Terence Malik ? Ouais. Vous avez bossé avec lui ? Ouais je viens de faire un film avec lui là. Ouais. C'est quelque chose non ? Ouais bah on a fini de tourner. Non mais on a fini de tourner. Parce qu'il y a une différence entre te dire que j'ai tourné avec un truc et te taper le tournage de Terence Malik. Parce que c'est dur. Là c'est 6 mois de tournage. C'est quoi ? Ah bah laisse tomber. Il tourne. Il tourne. Il tourne. 5 heures par jour. Je crois qu'ils ont 1500 heures de rush. Il tourne. C'est quoi l'histoire pour tourner 5 heures de... Bah il tourne tous ses films comme ça. Il a 2 ans ou 3 ans de montage après quoi. Il a une technique de travail qui est totalement différente de tout le monde et qui est son truc à lui. Donc c'est son outil, c'est la façon dont il utilise son outil. Puis surtout il attend des accidents, il attend des trucs, il attend le moment. C'est des films sur la grâce, il fait des films sur les moments magiques. Donc il va chercher ces moments magiques là d'une manière très très libre et complètement folle. Complètement folle. Qui est très pénible pour un acteur parce que tu ne se comprends pas ce qu'il se passe quoi. Tu vois, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de coupé. Il y a un mec qui mange des bonbons là-bas. Je te jure, j'étais là, je me suis dit, oui, Jésus ! Puis je le regarde et je le vois, il était en train de choisir des donuts sur un truc. Il fout de ma gueule ou quoi, ça fait 15 fois que je la refais. Il ne me regarde même pas. Costa Gavras, si j'ai fait ça aussi quand même. J'ai de la chance quand même. Non, tous ces mecs là, je suis fier. J'ai tourné avec Luc, j'ai tourné avec Jeunet, j'ai tourné avec Gavras, j'ai tourné avec Spielberg. J'ai tourné avec des gens que j'admire moi en tant que mettant en scène et qui ont fait mon cinéma. Quand Gavras me propose un film comme Amène, je suis sur le cul parce que j'ai fait... La haine existe à cause de Z. J'ai beaucoup de chance de... C'est pour ça que je me plais aujourd'hui à être comédien parce que je travaille avec des réalisateurs et sur des sujets ou des trucs qui me plaisent quoi. Le bureau des légendes, c'est un truc qui me plaît, ça fait partie de ma vie. Quand je vois des Gaspards ou des mecs comme ça, je me dis bon ben c'est bien, t'as pas besoin d'essayer de faire comme eux. Ils ont leurs trucs et tu sais la galère que c'est. Je dis à Gaspard, fais-moi jouer dans un de tes films, j'aimerais bien. Il y a des meufs, il y a de la drogue, il y a du sexe, il y a de la violence. Il y a du nihilisme. Mais ça fait combien de temps qu'on est là les gars ? Ça fait, je sais pas quoi. Non mais j'ai rendez-vous assez, j'ai rendez-vous là il y a une demi-heure déjà. Bon ben salut.